très chers amis bonsoir c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour le selfie du lundi soir et se sort peut-être un sujet qui va vous donner envie d'écouter ce selfie faut-il jouer au loto alors très chers amis pour répondre à cette question j'aimerais avec votre permission vous raconter deux anecdotes très brèves mais qui à la suite de leur écoute et bien peut-être vont nous donner la réalité de du choix de vouloir jouer au loto la première histoire se passe dans une ville en france vous comprendrez que je changerais un petit peu les détails de ces anecdotes pour ne pas toucher à la vie privée des gens qui l'ont vécu en tout cas cette histoire se passe dans une contrée en france où un père de famille décidé à pouvoir bien faire vivre sa famille avait pris sur lui de jouer chaque semaine au loto il jouait les mêmes chiffres de nombreuses années puis un petit peu lassé de devoir aller faire ce train train quotidien d'aller à chaque fois donner chaque semaine les chiffres et bien il décida de déléguer sa petite fille et la petite fille encore petite dans l'âge et bien très souvent ne voyait pas l'utilité de jouer ses numéros et une fois sur deux à la place de jouer les numéros fétiches de son papa et bien elle décidait d'acheter un journal des friandises et puis un jour le couple qui a envoyé cette petite fille ouvre le journal et est très étonné de voir que ni plus ni moins tous les chiffres du loto sont sortis ils sont fous de joie ils ne savent pas comment remercier le créateur le lendemain le papa se rend chez le buraliste de manière à pouvoir aller encaisser le jackpot et là il devient blême qu'entre le buraliste lui dira mais cette semaine mon très cher et bien votre petite fille a décidé de prendre à la place du billet de loterie qu'elle prend chaque semaine de prendre des sucreries des confiseries vous imaginez bien la déception de ce père qui au moment où il croyait devenir milliardaire et bien le monde s'est effondré alors au début il en a voulu un petit peu à sa fille et puis de nombreuses années plus tard qu'entre cette jeune fille ses fiancés et bien il a tenu à la me remercier en lui disant que la vie qu'ils avaient vécu à la suite et bien de cette déception n'aurait peut-être pas été la même si ils étaient devenus les milliardaires qu'il espérait devenir parce que il s'est rendu compte qu'une vie où la vie est remplie d'argent rempli d'allégresse et bien très souvent ça n'apporte pas que des bonnes choses comme l'agmara dira plus on a de bien et plus on est inquiet alors peut-être que cette histoire ne vous a pas convaincu mais voyons une autre anecdote qui cette fois ci est de l'autre côté de la pièce il y avait un autre monsieur celui-ci beaucoup plus démuni pour ne pas dire presque à la rue qui chaque semaine de synagogue en synagogue ramasser l'aumône il avait d'ailleurs l'habitude de dire eh bien un jour je pourrais te rendre cet argent je t'en supplie aide moi et voilà que de nombreuses années c'était sa façon de ramasser l'aumône et il avait l'habitude d'aller lui aussi prendre un ticket à gratter de manière à pouvoir tenter sa chance et peut-être faire en quelque sorte tourner la roue et voilà qu'un vendredi ou un jeudi il va au chez le buraliste et en grattant un simple ticket de grattage c'est le jackpot il empoche ni plus ni moins 250 000 euros et bien très chers amis l'histoire ne s'arrête pas là un jour une personne de la ville raconte cette histoire à son buraliste et le buraliste de dire à cette personne mais ne vous connaissez pas la fin de cette histoire quand ce monsieur dépossédé de tout argent venu pour prendre ce ticket de grattage il y avait devant lui une femme une jeune maman qui elle aussi chaque semaine s'empresser d'aller acheter ce même ticket de grattage elle était donc devant lui dans la file d'attente pour acheter le ticket de grattage avant lui et c'est là où son bébé se mit à pleurer à chaud de larmes tellement fort que elle dit au buraliste je reviendrai dans quelques minutes prendre le ticket de grattage et bien vous avez compris la suite de l'histoire c'est cette personne démunie qui au moment où le bébé était en train de s'époumonner et la maman a dû sortir et qui a laissé la place à ce démuni c'est lui qui grattait et qui remportait ses 250 000 euros voilà pour vous dire très chers amis que vous l'aurez compris vous l'avez peut-être déjà compris mais c'est bon peut-être deux fois de se le rappeler de se dire que si akadosh baohu a décidé de mettre quelqu'un dans une situation précaire de pauvreté il peut faire ce qu'il veut et bien voilà c'est cette situation qui qui lui a été décidée comme il s'est écrit mesonotav shaladam ketsuvim lo mirochachana les biens la parnassa la subsistance d'un homme lui est fixé depuis rochachana et si quelqu'un et bien se doit de pouvoir gagner akadosh baohu veut le faire mériter et bien il suffira de prendre un petit ticket de grattage pour qu'akadosh baohu lui donne ce dont il a envie de lui combler et bien que cette pensée nous accompagne à chaque instant de ne pas croire que le destin nous tourne le dos mais akadosh baohu bien au contraire nous accompagne vers notre destin et la seule possibilité de pouvoir l'améliorer et bien vous l'aurez compris que c'est à travers la Torah et les mitzvot qu'akadosh baohu vous remplissent et bien de tout ce que vous attendez pour le mieux et pour le meilleur je vous dis à très bientôt pour un nouveau selfie et puis